bonjour à vous les Verseaux mais également pour les personnes qui sont ascendants Verseaux dans cette vidéo nous allons voir les énergies pour la semaine du 9 au 15 novembre pour le domaine sentimental professionnel et financier n'hésitez pas à aller voir votre ascendant n'hésitez pas également à aller voir les énergies de votre signe et votre ascendant pour le mois de novembre et nous pouvons commencer avec un premier tirage qui concerne le domaine sentimental n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à mettre un pouce un commentaire et merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner merci pour votre bienveillance dans les commentaires et sachez que tous vos commentaires et bien me font plaisir ainsi que de voir que mes vidéos bien plaisent de plus en plus alors dans ce premier tirage au niveau sentimental et bien on nous dit que oui ce qu'on nous dit c'est que c'est un grand oui voyez c'est un grand oui est possible que vous doutez de de l'avenir de votre avenir sentimentale avec une personne et parce que on nous parle de jalousie peut-être que vous êtes vous êtes jalouse de je sais pas que que cet homme et bien parle avec beaucoup de femmes et moi je ressens une certaine jalousie comme si que vous êtes jalouse parce que cet homme parle plus avec certaines femmes qu'avec vous alors certaines femmes ça veut pas dire que mettons qu'ils parlent que vous avez chronométré on va dire parce que voilà vous pourrez pas bien chronométrer le temps que le qui passe à discuter avec avec les autres femmes mais vous eh bien vous aimeriez qu'ils passent plus de temps à discuter avec vous que ce soit par appel par message ou même qu'ils passent un peu plus de temps avec vous mais vous allez me dire mais dans mais le fait qu'ils discutent avec d'autres personnes comment comment être au courant comme on peut savoir et bien moi je vous dirais que il est possible qu'il soit beaucoup avec son téléphone alors pas forcément lorsque mettons s'il passé une heure ensemble mais s'il a tendance des fois à passer un week-end tous les deux et bien même je sais pas peut-être une semaine et bien il a tendance à être entre guillemets trop sur son téléphone ou peut-être sur son ordinateur au lieu de de passer plus de temps avec vous c'est comme si que vous voudriez qu'il soit votre priorité parce que moi d'après ce que je ressens c'est comme si que pour vous il vous appartient sachant que personne n'appartient à personne et il y a une certaine jalousie également par rapport comment dire parce que par exemple des fois chacun va être chez soi et vous allez lui faire comprendre que vous aimeriez parce que par exemple des fois au téléphone et vous dit vous avez peut-être que des fois vous lui dites c'est assez gentil j'aimerais passer plus de temps au téléphone avec toi c'est vrai qu'on passe pas beaucoup de temps au téléphone voilà on s'appelle pas beaucoup ou alors quand les moments quand je t'appelle voilà tu réponds pas t'es pas disponible puis des fois tu vas m'envoyer un message qu'une heure après ou trois heures après pour dire que t'es désolé parce que tu étais au téléphone avec une amie ou parce que voilà tu étais en cam avec une amie et ça eh bien ça vous rend jalouse parce que vous avez l'impression qu'il fait passer ses amis IES avant vous et que c'est compliqué que pour vous il faudrait que qu'un message par jour en disant coucou j'espère que tu vas bien je te souhaite une bonne journée et voilà qu'un message et bien ce serait le maximum mais parce que pour vous moi ce que je ressens vous avez l'impression qu'il se détourne de vous vous avez l'impression que eh bien pas qu'il s'en fout de vous mais vous avez l'impression que qu'en fait son avenir il pourrait autant le construire son avenir avec vous qu'avec une de ses amies vous avez peur que qu'il puisse tomber amoureux d'une de ses amies vous avez peur que vous vous dites peut-être qu'il est amoureux d'une de ses amies peut-être que quand il me dit qu'il est trois heures au téléphone avec une amie peut-être que c'est pas juste une amie et que c'est avec quelqu'un avec qui voilà il est amoureux mais il lui dit pas et voilà elle ne sait pas forcément et que vous eh bien il ne vous dit pas vous pensez moi je ressens qu'il vous cache enfin c'est pas qu'il vous cache quelque chose mais que vous vous pensez que cette personne cet homme eh bien vous cache quelque chose et c'est pour ça que ça vous crée de la jalousie pourquoi également c'est comme si que d'un sens c'est lui qui vous qui crée que c'est sa faute si vous êtes jalouse alors que si vous êtes jalouse c'est plus de votre faute que de sa faute parce que cette jalousie c'est pas lui qui voulait créer c'est vous qui voulait créer et vous avez peut-être tendance à penser que c'est ta faute si vous êtes de plus en plus jalouse et alors que non alors que c'est vous c'est parce que en même temps il n'est pas obligé de raconter toute sa vie parce que vous lorsque vous le questionnez lorsque vous lui posez des questions et bien au quotidien vous aimeriez qu'il vous raconte son quotidien en détail de tout ce qu'il a fait heure par heure c'est peut-être un peu exagéré ce que je raconte mais pour certaines d'entre vous ce n'est pas forcément exagéré peut-être que vous êtes que vous êtes encore peut-être un peu peut-être pire que ça on va dire et que forcément on va dire qu'il vous donne pas tout ce que vous demandez toutes les questions que vous lui posez il répond pas à tout et du coup étant donné qu'il ne répond pas à toutes vos interrogations et bien vous avez l'impression qu'il vous cache des choses et ça je pense que ça je pense pardon que vous l'êtes mis dans la tête dès le début on va dire dès la première question qui nous a pas qui a pas voulu répondre ou alors qu'il a été évasif mais voilà comme je disais il ne vous cache pas des choses c'est juste que je pense que cet homme est bien n'a pas estime qu'il n'a pas à tout vous raconter et là on peut voir que j'aime bien de l'amour qui vous aime oui il ressent bien de l'amour pour vous même si vous avez tendance à l'effet exprès d'approcher même si vous auriez tendance à douter de son amour douter de ses sentiments mais ses sentiments sont bien là et vous allez voir que par la suite il va vous prouver qu'il vous aime il va vous démontrer c'est pas forcément juste pour le prouver par les mots mais il va vous prouver par par les gestes et parmi ces gestes concrets et bien il y aura pour moi une demande en mariage mais en tout cas il y aura une demande en mariage ou si pour l'instant ce n'est pas l'ordre du jour en tout cas il y aura cette envie et bien ce désir de fonder une famille enfin de d'habiter avec vous que d'avoir une vie commune avec vous d'habiter et que tous les deux bien d'habiter sous le même toit de vivre avec vous ça en tout cas ce sera un petit plus grand désir et il ne va pas vous le dire parce que vous êtes jalouse mais parce que ça fait longtemps qu'il y pense mais on va dire qu'il attendait un moment pour vous l'annoncer et il dirait qu'il n'attendait pas le moment où vous soyez au summum de votre jalousie non en fait moi je pense qu'il attendait je pense un peu plus tard pour vous l'annoncer mais là étant donné que vous êtes comme on dit au summum de votre jalousie et bien pour lui il se dit ben c'est pas grave moi qui avais prévu de lui annoncer pour moi il devait vous l'annoncer mais à une date une date significative par rapport à vous deux peut-être à votre anniversaire le jour d'anniversaire de votre rencontre ou le jour de votre anniversaire ou quelque chose comme ça mais il va se dire qu'au final j'ai plutôt voilà mon envie de qu'on m'était avec avec elle et bien je vais je vais lui annoncer plus tôt que prévu parce que j'ai pas envie que elle était tellement jalouse que je n'ai pas envie et bien qu'au final elle décide de rompre voilà pour le côté sentimental nous allons passer maintenant au côté professionnel n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description sous la vidéo car il y aura comme d'habitude le lien de mon compte facebook mon mail ainsi que mon instagram comme ça si vous souhaitez une guidance une consultation ou un soin vous avez la possibilité de me contacter soit par facebook soit par mail et pour les personnes qui me connaissent pas bien vous pouvez me rejoindre sur facebook ou alors simplement y faire un tour sans forcément me rejoindre sachant que je mets chaque jour et bien une guidance du jour que j'effectue sans tirage sans carte et j'aborde les trois domaines sentimental professionnel et financier et c'est vrai que je ne le dis pas à chaque fois mais sur ma chaîne il y a également des tirages outre forcément les vidéos de votre signe de vos ascendants pour le mois de en cours au mois de novembre il y a également j'ai créé une playlist justement où j'ai rassemblé tous les tirages sentimentaux que j'ai que j'ai fait depuis le début et sachant que les premiers tirages c'est des tirages à choix les tirages avec justement où je connaissais la question mais là et tout dernier que j'ai fait bien c'était voilà sans question et la question je la mettais après la vidéo voilà pour la petite parenthèse concernant ce tirage au niveau professionnel je veux dire sentimental mais au niveau professionnel et bien avec le temps vous allez vous apercevoir qu'il y avait des mensonges vous allez découvrir des mensonges par rapport à une personne et je dirais que ces mensonges vont vous vous alarmer ces mensonges entre parenthèses c'est vrai qu'on a beaucoup de cartes négatives mais comme je dis souvent derrière négatif il ya d'ailleurs négatif il ya du positif et là et bien ça va vous permettre là de mettre fin à une situation par rapport au côté professionnel et par rapport à ce côté professionnel et bien moi ça parle d'orientation professionnelle il est possible que vous avez été mal orienté professionnellement parlant et que c'est comme dit que le jour d'aujourd'hui alors quand j'ai aujourd'hui c'est pas forcément le jour j mais dernièrement depuis peut-être quelques semaines quelques mois ou peut-être depuis un an tout simplement et bien vous êtes rendu compte que ce métier finalement n'est pas fait pour vous on vous a orienté moi ce que je ressens vous a orienté dans ce domaine qui voilà c'était parfois c'est éviter peut-être que vous de toute façon vous avez accepté parce que vous avez pensé à ce moment là à l'époque que les personnes qui ils ont qui vous ont orienté dans ce bien dans ce domaine voilà si ces personnes vous ont orienté dans ce domaine pardon et bien c'est que c'est qu'elles savent ce qu'elles font elles savent que voilà vous aviez pensé qu'elles savaient mieux que vous ce qui était bon pour vous alors que arriver à un certain âge il n'y a que nous mêmes qui pouvons savoir ce qui est mieux pour nous même si des fois on a envie de s'orienter dans un domaine dans prendre un certain chemin mais que personne ne veut nous suivre qu'on est tout seul à vouloir emprunter ses chemins mais que tout le monde va dire non désolé moi je te suis pas pourquoi tu prends ce chemin là nous garde tout le monde te conseille de prendre l'autre chemin tu veux pas nous suivre tant pis pour toi et bien c'est pas tant pis pour toi c'est tant pis pour eux il n'y a pas de souci ils veulent pas te suivre ils ne te suivent pas suis ton chemin prends le chemin que tu veux prendre et avance sur le chemin qui est qui est ton choix et ne choisis-tu pas le chemin qui n'est pas ton choix moi voilà moi c'est ce que j'ai en tête et que en fait d'après ce que je ressens là au niveau professionnel et bien comment vous allez vous en apercevoir déjà vous comment dire vous ne vous sentez pas trop bien vous ne sentez pas votre place dans votre milieu professionnel et vous allez en parler à des personnes que vous connaissez que vous a connu via peut-être ce fameux conseiller peut-être un conseiller d'orientation et mais que vous allez parler justement entre guillemets vous allez recevoir des témoignages peut-être des témoignages de personnes qu'il y a des personnes vous allez en parler pour dire que voilà ça fait un moment que je ne me sens pas à ma place j'ai l'impression qu'on m'a mal orienté et tout et quelles sont ces personnes qui ont eu affaire au même conseiller d'orientation ou autre vont vous dire ah bah tu sais quoi tu sais quoi ma chérie ça ne m'étonne pas du tout nous c'est pareil on est plusieurs on a été on nous a mis dans une voie mais finalement c'était pas la bonne et on a fini depuis voilà ça fait six mois un an deux ans bon peu importe mais on a fini à un moment donné bien de d'arrêter de démissionner là où on était pour faire pour prendre des études ou faire des formations mais pour nous lancer dans la bonne voie faire la bonne voie parce qu'on nous avait mal orienté puis et on s'en est aperçu pas tout de suite mais quelques années après on s'est vite voilà on s'est on est vite aperçu et il est possible que ce domaine en question et bien ce soit le même domaine pour ces personnes et pour vous et moi je sais pas pourquoi mais ça me parle de l'investissement parce que je sais que des fois il y en a quand ils sont orientés vers certains établissements scolaires et bien c'est il y a un arrangement avec sur le côté des établissements scolaires publics il y a un certain arrangement avec le département parce que le département justement tous les sous et c'est un peu comme si qu'on vous conseille d'aller voilà qu'on va vous c'est comme si que les gens vous font de la pluie pour une marque plutôt qu'une autre et que la personne va toucher un pourcentage sur les ventes de cette marque là et bon après voilà des exemples par rapport à ça je pourrais vous en citer plein mais là voilà ce n'est pas ce n'est pas le but et mais c'est un peu vite fait c'est un peu comme vous allez me comprendre c'est un peu comme les guides touristiques chinois qu'on voit dans les informations enfin dans les reportages qui des guides chinois qui sont sur Paris et bien ils vont au lieu d'emmener des touristes dans des boutiques monsieur madame monsieur madame tout le monde on va dire ils vont plutôt les emmener dans les grandes boutiques dans les boutiques de luxe parce que forcément ces guides touristiques ils touchent un pourcentage sur justement sur les ventes enfin sur les achats sur les ventes du magasin et justement sur les achats des touristes et là c'est possible que vous avez été orienté dans ce domaine parce que peut-être que l'établissement dans lequel le conseiller travaille ça peut être un établissement scolaire ça peut être un établissement voilà de formation enfin qui n'est pas vraiment forcément scolaire mais que l'établissement en question et bien touche un pourcentage sur le nombre de personnes qui est envoyé dans dans tel truc parce qu'il y a certains comme vous le savez il y a certains métiers où il y a plus de voilà il y a plus d'étudiants il y a plus de gens qui vont passer des diplômes pour faire certains métiers qu'un autre et pourquoi parce que c'est un métier qui plaît plus qu'à d'autres après parce qu'on a un diplôme que forcément on va décrocher le poste et là ça me parle d'un domaine qu'à la base ne fait pas trop rêver les jeunes mais ça ne fait pas trop rêver les jeunes mais en même temps il est facile de tenir souvent son diplôme peut-être je ne sais pas un CAP un CAP ou un BEP et que il y a du débouché c'est à dire que juste après le diplôme il n'y a pas la plupart du temps les gens et bien 90% de ceux qui ressortent de l'école et bien vont être rebouchés à la sortie et et que vous et bien vous vous êtes lancé dedans en vous disant ben voilà c'est normal de toute façon c'est un conseiller c'est que normalement voilà c'est qu'à mon avis c'est lui qui doit me m'orienter dans ma vie professionnelle et que je pense que je n'ai pas à décider de moi-même et je vais suivre la voie qu'on me donne et que justement vous allez c'est pour ça que je vous disais que vous allez vite vous rendre compte que vous avez mal été orienté mais vous avez été orienté vous et puis d'ailleurs une autre personne dans un but je dirais de financement dans un but financier et dans les intérêts de l'établissement et non dans votre intérêt voilà pour le côté professionnel nous allons passer maintenant au côté financier ça fait du bien des moments un petit peu de silence le temps que je retourne les cartes alors dans ce tirage au niveau financier vous voyez on a une femme habillée en noir vous voyez une femme qui je me parle d'une femme pas très honnête vous voyez une femme qui se montre joviale on va dire devant vous mais qui derrière vous pourrait bien vous planter un couteau c'est à dire que moi ce que je ressens c'est que vous direz pour rapport avec le côté financier après mais moi je ressens une personne qui devant vous et bien peut être souriant joviale et bien qu'on se fait la bise et tout blablabla et que je vous c'est une image mais que dès que vous avez le dos tourné elle va sortir ton couteau puis elle va vous planter dans le dos et moi on parle d'une personne justement qu'il faut se méfier et justement au niveau financier bien moi ça me parle d'une personne qui se dit dans le besoin je sais pas pourquoi mais peut-être que ça vous parle ou pas mais moi ça en tout cas moi pour moi ça me parle d'une personne qui se dit dans le besoin mais finalement elle n'est pas dans le besoin c'est une personne qui va faire ça avec vous mais également avec d'autres personnes mais vous voyez un peu comme une bougie qui met du temps à se consumer bien elle petit à petit elle prend on va dire elle prend de l'argent aux gens c'est à dire que au lieu de leur emprunter de leur emprunter de l'argent par besoin elle le fait pour on va dire pour s'enrichir on va dire malheureusement des gens qui sont dans la rue certes il y en a des vrais il y en a qui font parce que voilà on sait pas pourquoi mais ils font l'amendicité ces personnes mais on sait pas pourquoi alors que alors qu'ils ont de l'argent bref après chacun ses passions j'ai envie de dire et là cette femme et bien c'est comme si que moi ce que je ressens c'est que un peu comme voilà une image mais peut-être je sais pas peut-être que vous connaissez une femme et peut-être que mon image finalement c'est la réalité peut-être que vous connaissez une femme qui qui d'apparence est riche, qui a une belle baraque, qui a une belle voiture je vois pourquoi moi ça me parle pas seulement d'une des grosses 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 voitures mais une voiture je sais plus on appelle ça maintenant des SUV je crois je sais pas si ça s'appelle j'étais plus et en tout cas voilà des belles voitures enfin une belle voiture et elle est voilà bien habillée tout ça et qui comment dire lorsqu'elle parle justement entre guillemets de sa richesse et bien ça veut dire que voilà parce qu'elle travaille dans tel domaine peut-être qu'elle travaille dans le milieu des finances et que son mari également est directeur je ne sais quoi et ça je pense que ça va vous parler mais qu'en fait sa richesse ne vient ni ton travail ni du travail de son mari parce que moi je ressens peut-être des personnes qui au final ne travaillent pas mais on va dire que leur travail si on peut parler de travail c'est de demander de l'argent aux gens pas forcément de faire la mendicité mais demander de l'argent aux gens et voilà peu importe par quel moyen et s'enrichir sur leur dos et qu'au final eh bien elles n'ont pas en besoin et que ces personnes elles le font pas près de chez eux en général c'est possible je sais pas qu'elle prenne ta voiture et puis elle va tous les jours elle va à 50 km de chez elle et parce que voilà les gens ils vont pas la suivre à 50 km par exemple moi j'ai pas ça ça fait penser à une fausse riche moi ce que je ressens une personne voilà faussement riche moi c'est ce que je ressens et voilà j'espère que la vidéo en tout cas vous aura parlé je vous souhaite une excellente semaine une excellente journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt ciao 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 ciao